Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Quand on se promène dans les rues, il y a une affaire qui frappe. C'est que personne n'est pareil. Il y en a des gros, des grands, des petits, des vieux. Et là, je n'ai même pas parlé des couleurs. Juste au Canada, au niveau des ethnies, il y en a plus de 200 différentes. La diversité, c'est bien beau. Dans un documentaire à la TV, c'est bien correct, mais pas nécessairement chez nous. L'affaire, c'est que l'autre est menaçant. Fait que qu'est-ce qu'on fait? On discrimine. Les immigrants qui supposément viennent voler nos jobs, les vieux qui sont pas assez productifs, puis les moches, bien, c'est pas beau. Mais la question est, qu'est-ce qui peut bien se passer dans nos têtes pour qu'on stéréotype, préjuge et discrimine comme ça? Bonjour. Bonjour. Je cherche l'adresse. Dans cet épisode, on va voir comment, à cause d'un vieux réflexe de survie, l'humain est spontanément attiré par ses semblables. Cette petite expérience de favoritisme va nous amener à nous pencher sur la discrimination en général. D'abord, en emploi. Est-ce que vous engageriez un membre des minorités visibles comme tête d'affiche d'un produit à saveur locale? Un, son sourire. Ensuite, est-ce que vous embaucheriez plus naturellement un grand-papa bien de chez nous? Finalement, est-ce que c'est vrai que la parente joue sur les opportunités de carrière? Que les beaux bonhommes et les femmes fatales ont plus de chance que le monde ordinaire? Le fondement des préjugés, on appelle ça la catégorisation. C'est un processus cognitif par lequel le cerveau classe dans divers dossiers ce qui se ressemble ou ce qui est différent. Les animaux ont développé ce mécanisme-là pour identifier plus rapidement les dangers. Par exemple, si tu rampes en ondulant et que tu as une langue fourchue, tu tombes dans la catégorie « danger ». C'est ultra rapide et super efficace pour survivre. Mais chez l'humain, ce raccourci-là peut jouer des tours. Quand on parle de la catégorisation des objets, on peut penser à une chaise. Alors, la chaise, elle peut être soit Louis XIV, elle peut être Bar House Art Déco ou elle peut être une chaise vulgaire de cafétéria. L'idée, c'est que dans la vie de tous les jours, on n'a pas le temps de décider si c'est tel type de chaise ou l'autre. Alors, on catégorise tous les chaises comme étant pareilles. C'est quatre pattes, un banc et c'est tout. On fait juste penser à ça. On a la tendance aussi à catégoriser les humains. Oui, on peut dire que tous les humains font partie de la même tribu. Nous sommes tous des primates. On a à peu près tous les mêmes fonctions biologiques. Mais inévitablement, on pense à faire des catégories par rapport au type d'humain. J'ai plein de gens autour de moi, mais je dois, pour pouvoir interagir avec ces gens-là, c'est triste à dire, mais vous mettre dans des espèces de boîtes sociales, des catégories. Je pense que ces boîtes, elles sont très fonctionnelles. Puis je dirais même plus loin, je pense que c'est une question de survie en société. Donc idéalement, quand on interagit avec une personne, on devrait, oui, la situer. Je m'adresse à une femme, je m'adresse à une personne de tel âge, de telle culture, mais surtout, après que je l'ai située, je m'adresse à une personne qui est unique, c'est-à-dire qui a des caractéristiques uniques au-delà de son appartenance culturelle, sur le genre, sur l'âge, etc., etc. S'il fallait traiter toute l'information en détail pour savoir si ça, c'est vraiment une chaise ou si ça, c'est vraiment tel type de voiture par rapport à une autre, on aurait du mal à faire notre journée. C'est très important d'utiliser la catégorisation et on a des recherches qui montrent maintenant qu'autant les primates que les humains vont utiliser la catégorisation pour traiter l'information dans leur vie de tous les jours. Pour réussir à mettre les gens dans des boîtes, on s'est basé sur des critères. Les noirs, les blancs, les asiatiques, les grands, les petits, les beaux, les lettres. Vous voyez le genre. Une fois que ça s'est fait, on vient mettre des étiquettes dessus. Genre, tous les latinos dansent bien la salsa, tous les chinois sont bons en informatique, les éthiopiens, COVID, les québécois sont donc fins puis n'aiment pas la chicane. Ça, ça passe pas pire quand l'étiquette est positive. Mais c'est la même affaire quand c'est des négatives. Dans un cas comme dans l'autre, c'est des préjugés. C'est-à-dire qu'on juge avant de vraiment connaître la personne. Mais on peut être corrément dans le champ. Tu sais, comme moi, je suis québécois, je suis pourri au hockey. La première façon qu'ont les humains de classer les gens, c'est par l'appartenance au clan. Il est-tu dans ma gang, lui, ou bien donc, il est dans l'autre gang. Et on serait inconsciemment attirés vers les membres de notre groupe, c'est-à-dire que, sans savoir, on choisit naturellement nos semblables. C'est-tu vrai, ça? Eh bien, c'est ce qu'on a voulu tester dans un kiosque d'information. Les gens vont avoir le choix de s'adresser à deux préposés à l'information, une de race blanche et une autre appartenant à une minorité visible. Vers laquelle vont-ils aller? Ça, c'est les super-héros. Alors, deux zéros pour la blanche ou trois zéros pour la blanche? En fait, c'est en bas. Quatre zéros? Oui, le comptoir à toi, c'est de l'autre côté. Internet, c'est bien ici. Oui. Oui, la préposée blanche mène vraiment une balle. Oui, vous avez quatre cartes. Le couloir qui est ici, c'est un petit peu plus loin, sur la droite. En fait, je ne suis pas tellement surprise. C'est vrai que les gens vont naturellement aller vers la personne qui leur ressemble le plus. Consciemment ou inconsciemment, je ne pense pas qu'on puisse parler nécessairement de discrimination. C'est juste qu'effectivement, on se reconnaît dans la personne et on se reconnaît à défaut d'autres choses dans des caractéristiques physiques. Si on n'a jamais parlé à la personne, ce n'est pas ces goûts en matière de musique ou de théâtre qui vont faire en sorte quand elles se reconnaissent. Donc, ce n'est pas vraiment surprenant. Bonjour. Bon, bien, ici, on ne prend pas de chance. On parle aux deux. Un match nul. De l'autre côté. Absolument. Traverser les restaurants. On va descendre au parking. Je sais que c'est en face du médicageux avec l'ascenseur, mais là, c'est lequel? Alors? Ah, c'est quand. Ah! Enfin, le vent tourne un petit peu. Bonjour. Hop, encore un petit bout. Bonjour. Je suis censé que vous montez en haut dans le restaurant. Au bout du couloir? Au bout. Vous allez voir les escaliers à droite? Bonjour. Dans cette démonstration, les deux tiers des personnes à la peau blanche sont allées vers la préposée à la peau blanche, tandis que la même proportion des minorités visibles sont allées vers la préposée à la peau noire. Hum! Ça semble confirmer qu'on a un biais favorable envers les membres de notre groupe. Même quand le groupe est constitué au hasard, on privilégie ceux qui appartiennent au même groupe que nous. C'est ce qu'a démontré l'étude de Tachefel et Wilkes en 1971. Ces scientifiques voulaient comprendre l'origine de la discrimination. Ils ont divisé une classe de la petite école en deux groupes au hasard. Ensuite, ils ont demandé aux enfants de partager les bonbons. Puisqu'il n'y avait aucun antécédent de conflit, ils auraient dû distribuer les bonbons de manière égale. Au lieu de partager les bonbons équitablement, bien, ils en donnaient plus à leur groupe qu'à l'autre. Au final, plus ils discriminaient, plus ils s'identifiaient à leur nouveau groupe. On a tendance à faire ce qu'on appelle un biais pro-en de groupe. C'est de penser que mon groupe est meilleur que les autres. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait un peu par automatisme et qui nous mène à penser que, bien, les Québécois sont meilleurs que les Canadiens anglais ou que les femmes sont plus intelligentes que les hommes. Et ces résultats-là ont été obtenus depuis 30 ans de recherche en psychologie sociale dans presque tous les pays du monde, avec toutes les classes sociales, les genres, etc. Le préjugé, il est construit avec notre socialisation à la maison. On l'est construit aussi à l'école. Ensuite, les masses médias peuvent aussi asseoir les préjugés. Alors, c'est tous ces éléments-là qui nous amènent à percevoir un groupe d'une façon très négative et, éventuellement, peut-être, de se comporter d'une façon discriminatoire envers eux. Ça a l'air bien beau de dire qu'il ne faut pas avoir de préjugés, mais on en a tous. Voyons donc. Quand on gratte un peu, là, on en a plein. Une vraie trappe à poux. Puis si vous pensez que vous n'avez pas, allez faire le test d'association implicite sur Internet. Vous allez voir que votre petit côté blanc comme neige, bien, il y a des petits spots dedans. Les tests de préjugés implicites existent en plusieurs variants. Ils permettent de mesurer nos préjugés inconscients basés sur l'ethnie, l'âge, le poids ou le sexe. À l'ordinateur, on demande à des sujets d'associer le plus rapidement possible des mots positifs ou négatifs à des visages, ici, de personnes blanches ou noires. On est tous conscients qu'il ne faut pas discriminer. Donc, la plupart des gens répondent aux tests sans préjugés, associant des mots positifs autant au noir qu'au blanc. Mais ce que le logiciel mesure, c'est le petit délai d'hésitation dans certaines réponses. En gros, si vous prenez une fraction de seconde de plus pour associer le mot bon, sérieux ou intelligent à un visage noir, vous êtes en train de combattre un préjugé que vous avez malgré tout. Ces tests permettent notamment aux recruteurs en emploi de mieux se connaître. Comme ça, ils peuvent contrôler leurs stéréotypes quand ils vont être amenés à évaluer quelqu'un en situation professionnelle. Donc, ça voudrait-tu dire que tous ces préjugés-là qui dorment au fond de nous autres peuvent venir popper à surface à notre insu? Tu sais, genre, tu loues ton logement, puis hop, un petit parti pris. Tu fais une équipe de travail, puis hop, un petit tri. Bien ça, c'est le début de la discrimination. Tout de suite, le 8 est sorti d'emblée. Pourquoi le 8? Bien, fromage de chez nous, 8. Le numéro 8. Alors, je regarde mon idée. OK, pour vous, monsieur? Peut-être que tu vas changer. Oui, vous avez entendu, vous. Après la pause, on va voir comment la discrimination s'infiltre dans le milieu du travail. Sous-titrage ST' 501